On est parti sur ce principe un peu futuriste que le traducteur avait été inventé après une tentative d'un certain nombre de pays d'imposer une langue unique à l'échelle mondiale pour faciliter un certain nombre de choses. Et fort heureusement, notamment en France, il y a toute une bande de chercheurs qui se sont mobilisés plutôt que d'arriver à cette forme très unique de la langue, de créer ce traducteur universel qui permet de conserver et rendre vivantes toutes les langues parlées sur Terre. C'est un peu la première forme du traducteur universel sous forme nanométrique à base de nanomachines qui forment des petites particules très fines qu'on peut s'injecter grâce à un spray, soit dans l'oreille, soit à travers le nez pour du coup s'intégrer cette nanomachine dans le cerveau et être capable de parler toutes les langues à chaque instant. C'est totalement révolutionnaire. C'est lié à la fois à un travail de recherche en linguistique avancé mais aussi au travail autour des nanotechnologies. Selon le contexte, on peut, alors pour prendre des clichés, imaginer parler italien quand on a envie de séduire une jeune fille ou au contraire utiliser les langues de l'Antarctique pour décrire la couleur de la lumière sur la glace dans toute leur diversité. Voilà, ça permet d'aborder le monde à travers un prisme très très important et du coup très riche.